Oui, bien là, on est dans la pluie, hein? Oui, c'est commencé, puis ça a l'air d'être venteux aussi, Géraldine. Oui, effectivement, c'est un peu plus venteux aujourd'hui. Bon, front chaud, dépression, front froid... Aujourd'hui, en plus, bien, on gagne en humidité, même le retour, je dirais même l'arrivée du facteur humidex aujourd'hui. Pour les secteurs sud et à l'ouest de la province, des ressentis jusqu'à 26, avec l'humidité dans l'air, vraiment, l'après-midi va être très agréable, confortable, mais il y a de l'instabilité. Cependant, instabilité qui devrait cesser d'ailleurs en fin d'après-midi pour le sud et l'ouest de la province. Grande région métropolitaine, entre autres, on prévoit même une alternance soleil-nuage cet après-midi. Montréal, on met des gouttelettes d'eau, mais cet après-midi, alternance soleil-nuage. En Outaouais, potentiel orageux cet après-midi, mais ce matin, vous avez seulement des petites gouttelettes d'eau résiduelles, comme pour la région de la Bitibi-Témiscamingue. Vous y avez goûté hier au cours des dernières heures. Là, ce matin, on parle d'un petit 30 % de risque de gouttelettes d'eau. Estrie, Québec aussi, des risques d'averses encore et un potentiel orageux pour la Beauce, la Ville de Québec et une partie de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On se déplace plus à l'est de la province et vous êtes pas mal gâtés, honnêtement. Deuxième belle journée. Sept-îles, vous avez de petits, petits risques de précipitations aujourd'hui. 40 à tout au plus, 60 % entre Baie-Comeau et Sept-îles. Mais quand même, le soleil sera de la partie, que dire, de la péninsule gaspésienne, donc tout ce qui est au sud du fleuve Saint-Laurent. Vous profitez encore aujourd'hui d'une belle journée généralement ensoleillée et de températures aussi au-dessus de vos valeurs saisonnières. Donc on flirte avec les 20 degrés dans plusieurs villes du Québec aujourd'hui et à plus long terme, on garde ces températures très agréables. On gagne des degrés aujourd'hui. L'humidité est bien présente également. Montréal, 22 degrés demain et on garde donc toujours des températures au-dessus des 20 degrés. Instabilité, elle sera toujours de la partie. Malheureusement, comme je vous disais hier, c'est une semaine plutôt instable, très nuageuse. Demain, on a seulement de petits risques de précipitations à 30 %. Un ciel généralement nuageux, mais quand même de petites percées de soleil qui nous attendent. Jeudi, vendredi, dégagement possiblement avant la dépression attendue pour entamer le week-end. Et pour la Ville de Québec également, sensiblement le même scénario. Semaine en dents de scie, petite journée avec davantage de luminosité, autre journée avec un peu plus de nuages. Disons que la grisaille va toujours rester pas trop loin dans le décor et qu'on aura aussi des probabilités d'averse tout au long de la semaine jusqu'au début du week-end où là vraiment on prévoit l'arrivée d'une autre dépression et donc d'averse un peu plus soutenue. Qu'est-ce qu'on se dit dans ce temps-là? On se dit que c'est encore loin que ça a le temps de changer. C'est ça, voilà. On espère. Merci. Merci Géraldine, à tantôt.